Mes récompenses Clash Equipe, Elite 1 et le pack hero en boutique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous bandes de fumier, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça s'est bien passé pour vous ce premier fut champion. Aujourd'hui on est dimanche, qui dit dimanche dit récompense Clash Equipe, voilà. J'espère pour revenir à Fut Champion que tout s'est bien passé, je ne sais pas si vous, vous avez terminé de votre côté. Dites-moi dans les commentaires un peu ce que ça a donné en termes de score et de récompense. Et si vous avez eu du lourd aussi dans les récompenses Clash Equipe, ce qu'on va voir aujourd'hui ce matin. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, on vient de passer les 22 300, c'était l'objectif sur la dernière vidéo. Merci beaucoup les gars pour tous les nouveaux abonnements. Si tu découvres la chaîne, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à mettre le petit like et à me rejoindre aussi sur Twitch. Je poste ces vidéos normalement dimanche matin et normalement cet après-midi, on sera en live sur Twitch pour finir Fut Champion. Donc voilà, si tu veux passer, n'hésite pas, ça serait avec grand plaisir. Du coup dans cette vidéo, on va tout simplement ouvrir les récompenses Clash Equipe Elite 1. Et aussi le pack en boutique est sorti hier avec une carte Hero 87+, dedans, à paquet avec des petits trucs sympas. Donc on va quand même essayer de l'ouvrir. On va passer directement juste avant au niveau de l'équipe pour vous montrer un peu où on en est. On a commencé à jouer Fut Champion, on est en 6-1 pour l'instant, du coup on va finir ça cet après-midi. Voici l'équipe avec laquelle on a commencé à jouer. J'ai acheté Hugminson Boost pour l'instant, donc à 855 000 crédits. Voilà, franchement il est très très fort. Au début je voulais m'acheter Torres, mais il était monté en prix, je ne pouvais pas l'acheter. Du coup je lui ai dit, j'ai pris Hugminson, on prendra Torres un peu plus tard je pense, pour le tester. Mais voici l'équipe avec laquelle on joue pour l'instant. Franchement j'aime bien avec un banc de remplaçant qui est aussi intéressant, avec des super subs, c'est intéressant. Donc voilà, il y a le SBC de Varane qui est sorti aussi entre-temps. Je vais peut-être le faire je pense sûrement. Donc je vais revendre mon Saliba, mais je vais attendre d'avoir les récompenses là, Clash Equipe plus Sud Champion pour voir un peu ce qu'on va avoir en termes de faudeur pour pouvoir le faire. En tout cas dites-moi dans les commentaires si certains l'ont fait ou pas, ce SBC de Raphaël Varane qui a une carte vraiment très sympathique. Pour le coup la carte est très sympathique, elle est juste ici. Alors oui c'est peut-être un peu cher, mais moi je me dis que c'est la dernière carte de Raphaël Varane potentiellement. Le design est sympa, il a quand même une belle carte avec de bons play styles. Donc voilà, on a le temps pour le faire. Je préfère faire un Varane que voilà, Nico Williams a 600 000 crédits, 500 000, 550 000 crédits. Voilà, 350 000 je crois pour Varane. Voilà, surtout qu'il y a potentiellement, je ne dévoile pas les leaks vous savez, mais les rumeurs disent qu'il y a potentiellement un SBC qui va peut-être sortir en Serie A. Donc voilà, qu'ils pourraient le linker, ça peut être intéressant. Bon, on ne va pas perdre plus de temps les gars, on va passer directement dans le vif du sujet. On va commencer par aller déjà récupérer les récompenses FUT Champion, Clash Equipe, pardon. Elles sont là, elles nous attendent. Normalement, j'ai fait Elita, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est validé. Je crois que j'ai fini vers les 25 000 points. Cette semaine, je crois que ça a fini un peu plus que la semaine dernière, pas loin des 24 000, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, ça fait trois semaines de suite qu'on finit Elita. On a toujours donc les 20 000 crédits, le pack 85 plus vendable, un pack Elements Chimaudswick vendable, deux packs 75 plus fois 10 et le pack méga rare. Du coup, on va aller directement ouvrir ça pour voir ce que ça donne en espérant. Moi, l'objectif, c'est de me faire des crédits tout simplement dans ces récompenses-là. Voilà, on a déjà eu les 20 000 crédits. Si on revente rapide un peu tout, on a le Chimaudswick et tout. Si on peut se faire au total au moins 50 000, 60 000 crédits, c'est déjà sympa en plus de FUT Champion. C'est vraiment l'objectif. On va commencer du coup, on va commencer par les deux packs 75 plus. Voilà, deux packs 75 plus fois 10 vendables en espérant avoir un petit truc sympa. On ouvrira le pack boutique à la fin, les gars, le pack héros, etc. C'est parti. Le premier pack du coup de ses récompenses, Clash Équipe Elitin. Troisième dimanche sur FC25 déjà, ça va vite. Est-ce qu'il y a une animation ? Pas d'animation malheureusement, ça sera un buteur. Ah ouais, à mon avis là, on va partir sur vente rapide. Surtout le pack, je pense que ça va être Vlaovitch de toute façon. Vlaovitch du coup qui est à 84 de général. Ok, bon, je ne pense pas que ça doit valoir beaucoup. Et je ne pense pas qu'il va y avoir grand-chose dans ce pack. Paredes, Boscagli, Trippier, Vlaovitch. Ouais non, vraiment là, on est sur un pack les amis. Waouh, là c'est full vente rapide. Je pense qu'on est sur du full vente rapide. C'est terrible. Et d'ailleurs, je vous pose la question, et je ne sais pas vous, mais pour moi, les récompenses Clash Équipe, FUT Champion et même Rivals, pour moi, les meilleurs que j'ai vus, c'est quand même Rivals. Mais même FUT Champion, quand les cartes vont commencer à baisser dans 2-3 semaines, que les cartes régulaires seront quasiment toutes plus très chères, qu'il y aura quand même 5-6 joueurs chers, mais le reste, pas ouf. Vu que le top drop n'est pas fou, je me dis, mais les gars, les récompenses. En fait, on ne va vraiment rien avoir dans les récompenses. Parce que là, c'est intéressant. Il y a des cartes régulaires qui valent encore 50, 100 000, 200 000, etc. Mais quand des salas et tout, même eux, vont vouloir plus que 150 000, 100 000 crédits, dans quelques semaines, je me dis, bon, s'ils ne changent pas les récompenses, ça va être quand même très très compliqué. Enfin bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donnez-moi votre avis par rapport à ça. On va vendre rapidement tout le pack. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui se vendait, mais voilà, on récupère 5 000 crédits. Du coup, pour l'instant, ça fait 25 000 crédits récupérés grâce à ses récompenses. Les 20 000 crédits de base et les 5 000 ici. On va enchaîner avec le deuxième, du coup, 75 plus fois 10. Est-ce qu'on peut avoir un petit truc cette fois-ci ? Pas d'animation ? Si, animation, ok, gardien, allemand. Du côté de la Liga, je pense que ça va être Ter Stegen. Ce ne sera pas une double anime, malheureusement, mais c'est bon. On récupère quand même un petit faudeur intéressant, un petit billet. Ter Stegen, du coup, 89. Ça peut potentiellement plus cacher quelque chose. Je vais aller voir de suite maintenant combien ça vaut Ter Stegen sur le marché des transferts. Je pense que ça doit valoir un petit billet. 28 000 crédits, ok, je prends. 30 000 crédits en plus. C'est-à-dire que là, on est déjà au plus de 50 000 crédits sur ses récompenses Clash Equipe. C'est plutôt sympa. Est-ce que maintenant, ça cache un truc ? Un petit truc qui vaut des crédits ? Dimare Aubameyang, Areola... Ah non, c'est très, très sec derrière. C'est très, très sec derrière. Est-ce que Ter Stegen, je ne le garderai même peut-être pas pour faire le SBC de Varane ? Je ne pense pas parce que je pense que je vais avoir d'autres faudeurs invendables. Non, je vais quand même le vendre, récupérer mes 30 000 crédits. Mais le reste, ce n'est vraiment pas fou du tout, les amis. Avec Dimare, je pensais d'avoir rien à valoir. Dimare, ça ne vaut rien du tout. Areola, même en première ligue, ça ne vaut rien. Ça vaut 900 crédits. Bon, ok. On va garder Ter Stegen. Ça, on va lister. Ça doit peut-être partir pour 900 et quelques crédits. On va faire l'aura. On gratte les crédits. Et le reste, on ne va pas se prendre la tête. On va vendre. On récupère 4500 crédits en plus. Ok. Donc là, on est vers les 60 000 crédits à peu près déjà récupérés sur ses récompenses. C'était l'objectif. Donc, c'est cool. Ter Stegen qui vient sauver un peu tout ça. On va s'ouvrir maintenant. Vous savez quoi ? On va commencer par le Pack Team of the Week. Pour moi, c'est là où on va sûrement choper un joueur à 10 000 crédits. Donc bon, au moins, on récupère nos 10 000 crédits. Après, peut-être avec un peu de chance. On ne sait jamais. Donc, c'est la Team of the Week active. Pour ceux qui ne l'avaient pas vue, la Team of the Week, je vous la remonte rapidement. Je vais voir un peu les meilleurs joueurs. Même si je pense qu'on va avoir un... Bon, on ne peut même pas l'avoir ici parce que ouais. Bon bref, vous la connaissez. Militao, etc. Vous la connaissez. On ne va pas s'attarder là-dessus. Du coup, c'est parti. Il est égal le Pack Team of the Week vendable. Let's go. Allez. Ok. Pas d'animation. À mon avis, ça va être buteur. Égyptien. Dommage, ça aurait pu être Mohamed Salah. Mais s'il avait une carte spéciale en BU, on aurait pu vibrer. Mais non, ça ne va pas être lui du tout, malheureusement. Vu qu'il n'a pas le post-buteur, ça va être tout simplement marmouche. Ok, 82. Je pense que ça va partir pour 10 000 crédits. Ouais. Bon. Bon, bon, bon. Ça part pour combien, ça ? Ouais, 10 000. J'ai l'impression que c'est ça. Ah, peut-être 11 000. Ouais, 11 000. C'est quoi, les gars ? On ne va pas chipoter. Je le listerai plus tard. Mais ça, c'est pour du 11 000, 12 000 crédits peut-être. Mais bon, c'est quasiment pareil. On va enchaîner maintenant avec le Pack méga rare. Après, on aura le Pack élément 85+, et après, on ira ouvrir du coup le Pack boutique où il y a une carte héros et un autre à 300 qu'ils ont mis dans les packs. Allez, on commence avec le Pack méga rare. C'est parti dedans. 83 ou plus garantie. Est-ce qu'on peut avoir une animation eSport ? C'est vendable. Animation ou pas ? Animation. Ok, j'ai l'impression que c'est Sommer. Je crois que j'ai reconnu Sommer. Est-ce qu'on aura une double anime ? Je ne me suis pas trompé. C'est bien, il y a une Sommer. Et il n'y a pas de double anime, malheureusement. C'est une journée gardien aujourd'hui. C'est une journée où je ne vais taper que des gardiens. Sommer, il est à 87 de général. Et il coûte 11 000 crédits. Bon, ça fait toujours 11 000 crédits en plus dans le truc. C'est toujours ça de prix. Donc, on est vers les 70 000 à peu près. 80 000 crédits récupérés là pour l'instant sur ces récompenses clash. Ok. Est-ce que ça peut cacher un petit 83, 85 qui équivaut un peu ? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, pas du tout même. Ok. Bon, bah écoutez. Sommer, on va le garder. André, ça ne vaut rien. Ça, on va vendre rapide tout ça. Voilà. Là, il y a un coach. Il n'a même pas sa photo. Je vais garder coach portugais. On ne sait jamais si ça peut servir. Les écuissons, ça, ça vaut des crédits. Donc, autant les vendre rapides comme ça. Nickel. On a un petit choix joueur. Sanchez, le ballon en vente rapide. Ok. On va garder ça. Donc, ça fait pas mal de crédits. En plus, on a un petit choix joueur. Bon, là, à mon avis, ça serait un petit fodeur pour les SBC. On va prendre Galeno. On va prendre lui. On va le mettre dans le truc des doublons là. Voilà. Hop. Ah, c'est vendable en plus. Bon, ok. Vente rapide. Ok. Bon. Pas ouf ce pack méga. Même si on récupère 11 000 crédits. Bon, voilà. On n'est pas loin. Je pense que là, si on pack un joueur un peu qui vaut 15 000, 20 000 crédits, on ne sera pas loin des 100 000 crédits. C'est quand même pas mal en début du jeu. On ne va pas cracher dessus. Mais c'est le début. Là, si on arrive dans 2-3 semaines avec les mêmes récompenses, je ne sais même pas si ça vaudra le coup de le faire. Allez, avant de passer au pack boutique, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, à lâcher le petit abonnement et le like. On passe au pack 85+. Allez, s'il vous plaît. À chaque fois, je n'ai pas eu d'anime dedans. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'anime. Ne me dis pas que c'est l'italienne. Non, DC. Ok, je crois que c'est Greenwood, non ? Je crois que c'est Greenwood, la joueuse anglaise de... Non. Elle ne joue pas en City, c'est Greenwood ? C'est qui, là ? Ah non, c'est Bright. Putain, elle ne vaut rien. Bon, défaite. Bright, les gars. Bon, ça ne va rien valoir, malheureusement. Je l'ai déjà en plus en doublon. Ok, c'est magnifique. Bon, ben voilà, pour ces récompenses Clash Equipe, on va passer maintenant au pack boutique. Mais ouais, récompenses Clash Equipe, pas folle, folle, même si on récupère quand même des crédits grâce à Ter Stegen et à Sommer. Alors, on va s'ouvrir ce pack-là à 300, donc dans des packs pour vous. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je n'ouvre pas énormément les boutiques. Là, on est au début du jeu, du coup, je mets un peu. Mais après, je ne suis pas le mec qui ouvre tous les packs boutique et tout. Là, je me suis dit pour l'occasion, pour la vidéo. Alors, vous voyez ce pack, ok, 10 éléments rares, dont 1.84 plus, plus 1 choix héros de base en pré, bonus pour 4 jours, ok. Et après, on a le pack, le pack ici, donc 35 éléments rares, donc 3.84 ou plus garantis, plus 1 élément héros de base avec un général de 87 ou plus. Ok, on va commencer par celui-là. C'est parti, 300 points. Attendez, je regarde si j'ai bien assez après, parce que je n'ai plus de points, je ne vais pas remettre. C'est 2500 et 300, donc c'est bon. C'est carré, il n'y a pas de souci sur ça. Allez, c'est parti, 300 points pour celui-là. Let's go. Est-ce qu'on a une animation ou pas ? Oui, animation. MC Argentin de Première Ligue. MC Argentin de Première Ligue qui joue du côté de Liverpool. Et du coup, ça va être McAllister, je l'imagine. Ouais, le petit McAllister qui n'aime pas une carte dégueulasse. Celui qui aura des cartes spéciales, je pense que ça va être un milieu très complet. Ok, je ne sais pas si ça vaut beaucoup de crédit. Je ne pense pas. Et avec ça, on a quoi ? On a quoi d'autre ? On a Adam Atraoré. Ok, bon. Le reste, ce n'est pas dingue. Le reste, ce n'est pas dingue. Et du coup, on a un choix héros en prêt. Ok, on va l'ouvrir. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte héros sympa ? Un petit Eden Hazard ? Ok, Gomez et Capdevila. Bon, je vais prendre Capdevila, les gars. Capdevila, ça peut être sympa à tester. Et sinon, le reste, bon, bah, McAllister, je pense que ça ne vaut rien sur le marché. Je pense que je vais peut-être le garder pour un SBC. McAllister, ça vaut... Ça doit valoir, je pense, 8000. Ouais, 6000 crédits. 6000 crédits, je pense que je vais le garder. Ah, de toute façon, c'est invendable. Ah, c'est invendable. Je croyais que c'était vendable. Je croyais que c'était vendable. Mais attends, le reste du pack est... Pourquoi McAllister, il est invendable ? Je ne comprends pas. Bon, bref. Bref, bref, bref. Ça, on va jeter. Ça, on va garder. Ok. Je n'ai pas compris pourquoi McAllister... J'avais peut-être du mal lire le truc. Et puis, on va finir avec ce pack héros, du coup, les amis. En espérant avoir un petit truc sympa dedans. Du coup, héros 87 ou plus. C'est quoi, du coup ? Et on peut avoir quoi dedans ? Dans les héros 87 ou plus ? Je ne sais pas qui c'est qu'il peut y avoir. Attendez, player. Player version, héros. On va regarder ensemble juste avant qui c'est qu'on peut potentiellement avoir. 87 ou plus, putain, ça veut dire qu'il y a pas mal de cartes qui ne sont pas dedans. Donc, ça commence à Cordoba, Col, Hazard. On ne peut pas l'avoir, du coup. Du coup, on peut avoir tout le reste qui sont là. Berbatov, Marquizio, Campos, Nakata. Ok. Stam, il ne faudrait pas que je l'ai, parce que j'ai déjà l'autre version. Yaya Touré, quand même. Ok. Zéroverto. Amzik. Ludovic, Juli. Ok. Bon, il y a quand même des cartes sympas, mais ça va être compliqué. Sinegovu, Aljaber. Ouais, bon. Park Jisun. C'est quoi les pires du combat ? Ouais, ouais, ouais. Allo, Eran. Ok, bon. Ce n'est pas non plus une dinguerie. Donc, ok. Bon, de toute façon, on verra bien. J'ai envie de vous dire, on verra bien ce que ça va donner. C'est parti, du coup. Paca 25 000 crédits avec une carte héros 87 max et 30 éléments joueurs rares, dont 3,84 ou plus. On peut potentiellement avoir du jour là-dedans. C'est parti, les gars. Let's go. La carte héros, la première carte héros. J'ai l'impression que ça va être Rosiski. Je ne sais pas pourquoi. M.O.C. Mostovoy. Ça va être Mostovoy, je crois, les gars. Ça va être une défaite. Ça va être une défaite, malheureusement. Après, peut-être, ça peut cacher du lourd. Oh, double année avec Bruno Fernandes. Ok, pas mal. Mais je crois que c'est Mostovoy, du coup. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, Mostovoy. Je vais voir la carte qu'il a, son 10,83. Bon, ce n'est pas une carte. Non, il n'a pas une carte dégueulasse. Ça manque un peu de vitesse. Il faut voir les playslides qu'il a. Maintenant, est-ce que ça cache quelque chose derrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, les gars. On va voir. Ça ne cache rien du tout. Mostovoy, il est en quoi ? Il est en 5 MP4, ok. Bon, ça ne doit rien valoir. Eh, ce n'est pas dégueulasse. Il a enroulé R1 extérieur dans un milieu à 3. En vrai, ça peut faire le taf. Il fait quoi ? 1,77 m ? Ouais, 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 bon. Il a quoi ? Il a quoi en passe ? Il a passe incisive ? Ouais, je ne sais pas. Ça ne vaut rien, je pense, de toute façon, sur le marché. Mostovoy, ça ne vaut rien du tout. Ça vaut 64 000 crédits, ouais, bon. Et le reste, du coup, grillage de Maria, ok. Bon, le reste du pack est assez sec, quand même. Le reste du pack est assez sec, avec quand même l'animation de Bruno. Ok. Ok, ok, bon, bah, défaite un peu le pack, quand même, les gars. On ne va pas se mentir, c'est une défaite. On va tout envoyer au club. Les doublons, on va échanger ceux qui sont vendables, ceux qui ne sont pas vendables. On les envoie tous dans la liste des doublons stockage. Ok, les gars, bah, voilà. Bon, bah, sur ces récompenses Clash Equipe, on s'est fait à peu près 70 000, 80 000, un truc comme ça, à peu près. Je ne sais plus exactement. On récupère quand même des crédits, c'est sympa. Et le pack euro, malheureusement, on n'a rien eu. Donc, c'est comme ça, c'est le jeu, on a joué. En tout cas, merci à vous d'avoir la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez eu du lourd de votre côté. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch cet après-midi pour la suite de Futchampions. C'était votre gars Salem. Merci à vous, je vous souhaite à tous un bon week-end. Bon courage pour Futchampions si vous n'avez pas terminé. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501